Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ces temps un peu compliqués, je vous avoue que je n'avais pas prévu de filmer ma vidéo sur les livres japonais à vous recommander dans cette sale période. Mais c'est comme ça, la vie est ce qu'elle est. Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup avec les livres japonais que je vous recommande, qui est une vidéo que j'avais en tête depuis hyper longtemps. En fait, tout simplement je pense depuis la fois où je vous ai fait un focus uniquement sur l'auteur japonais que j'adore, Haruki Murakami. Je vous laisse la vidéo juste ici. J'avais envie d'étendre d'une ma culture des livres japonais et de deux, vous partager une vidéo entièrement consacrée à des auteurs japonais. C'est une vidéo plus diversifiée avec des auteurs de siècles différents, qui propose un style un peu différent mais qui reste du roman japonais. Donc de façon générale je précise pour celles et ceux qui n'ont jamais lu de roman japonais. Mais c'est un style assez contemplatif, assez poétique, dans lesquels il ne va pas se passer mille et une choses. Ce ne sont pas les romans les plus avec du suspense, avec le plus d'aventures et d'actions parce que tout simplement ce n'est pas vraiment le style des japonais. Vous allez le voir, il y a un petit peu une exception mais pas tant que ça. Donc on commence tout de suite. Alors le premier auteur, et non ce n'est pas Haruki Murakami, que j'avais envie de vous présenter, c'est Kaigo Higashino. Alors avec le dévouement du suspect X, que j'avais découvert grâce au Club Lecture MS, il y a au moins 3 ans. J'avais adoré ce livre et récemment j'ai lu un café maison en fait pour avoir deux romans au moins du même auteur à vous présenter. Donc la particularité de cet auteur là qui est très différent des suivants, vous le verrez, c'est le seul auteur qui propose des thrillers japonais. Et ça c'est quand même assez intéressant parce que du coup l'ambiance est un peu plus sombre, il se passe plus de choses vu qu'il y a la résolution d'une enquête criminelle et que tout le long il y a une avancée un peu comme dans un polar classique. Le style c'est plus lent, il ne va pas se passer mille et une choses même si c'est la résolution d'une affaire criminelle, même s'il y a des suspects et tout. De façon générale il n'y a pas millé un personnage, il y en a 6 ou 7 grand maximum et ça va assez lentement mais la chute est intéressante et ce n'est pas moins intéressant qu'un polar français, américain ou quoi. Voilà c'est un style, il faut aimer mais je pense que ça peut vous plaire. Donc dans le dévouement du suspect X on va suivre un homme qui s'appelle Ishigami qui est amoureux de sa voisine et en fait il va l'aider à dissimuler le crime qui a commis cette voisine envers son ex-mari et on va suivre Kusanagi qui est en fait un policier qui va travailler avec un ami à lui qui s'appelle Yukawa qui est physicien et on retrouve les deux personnages principaux, Kusanagi et Yukawa dans celui-ci qui est dans la résolution d'une autre affaire criminelle où un homme meurt très probablement empoisonné à l'arsenic dans du café, d'où le titre. Voilà donc ce sont des polars japonais vraiment très bien, je vous les conseille vivement et ils restent tout de même un petit peu différents des romans que je vais vous mentionner ensuite. Ensuite dans un style complètement différent j'ai Yoko Ogawa à vous présenter, celui-ci c'est L'étendre plainte j'en ai deux autres de l'auteur, il me semble que j'en ai seulement lu un des deux autres mais il y a vraiment longtemps du coup je n'avais pas envie de vous en parler si ce n'était pas frais dans ma tête donc ce sera l'objet d'une future vidéo ou quoi, il y a déjà de quoi faire vous allez le voir mais Yoko Ogawa, voilà c'est très poétique, c'est très contemplatif, il y a énormément de descriptions au niveau des paysages alors pas qu'il dure des plombes mais avec des descriptions sur la nature, sur des sons vraiment de façon douce et belle voilà donc dans ce livre aussi on va suivre Ruriko qui a été victime de l'infidélité de son mari qui décide de quitter Tokyo pour se retrouver et se ressourcer dans une cabane, dans une forêt voilà et elle va faire la rencontre de deux personnages qui vont la faire un petit peu sortir sortir de la situation pas du tout cool dans laquelle elle est voilà, encore une fois ce n'est pas un livre dans lequel il se passe masse de choses mais c'est intéressant, c'est porté sur la rencontre entre les gens, sur les relations sociales sur comment elle se remet d'une situation assez difficile et il est vraiment bien ensuite le troisième auteur dont j'avais envie de vous en parler c'est Naksume Soseki j'ai lu uniquement ce livre aussi mais je peux du coup vous en parler puisqu'en plus il est très frais dans ma tête alors Soseki, juste pour vous planter un peu le décor, c'est le plus grand écrivain japonais du 19e-20e siècle puisqu'il était entre les deux siècles donc forcément j'avais très envie de lire ce qu'il avait écrit d'autant que mon prof de français en seconde m'en avait parlé et je m'en étais toujours souvenu donc dans Oreiller d'herbe, alors lui il se passe encore moins de choses que dans le précédent limite il est un petit peu, alors ce n'est pas celui que je vous recommanderais le plus mais si vous aimez une lecture vraiment très tranquille et pas très longue parce qu'il fait 200 pages, je pense que ce sera pour vous mais moi je vous avoue tout de même que je me suis un petit peu ennuyée alors cette vidéo ça vous permet de découvrir des gens différents et même si le livre je ne l'ai pas ultra ultra kiffé je pense que ça peut en intéresser certains et certaines donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste mais en gros on va suivre un jeune peintre d'une trentaine d'années qui va aller habiter dans une auberge en montagne pour se ressourcer il va faire la connaissance des patrons et de la fille du patron qui s'appelle Nami et qui est divorcée et pour laquelle il a une véritable fascination voilà donc il va se retrouver un petit peu lui-même c'est la fascination de cette femme pour lui comment il va exercer sa poésie puisqu'il va écrire des haïkus voilà un style assez contemplatif dans lequel il ne se passe pas mille et une chose ce n'est pas celui que je préfère de toute la sélection mais je pense tout de même qu'il mérite le détour et que l'auteur surtout mérite le détour et pour autant je vais lire d'autres livres de Soseki bien sûr ensuite il fallait que je vous parle de Haruki Murakami forcément qu'est-ce qu'une vidéo des romans japonais sans Murakami ce n'est pas possible alors je ne vais pas me répéter de la longue vidéo que j'ai faite sur lui d'autant que là j'ai sélectionné 3 romans sur les 20 que j'ai ça ne sert à rien que je vous en sorte 20 et que je vous sorte le résumé de tous mais de façon générale Murakami qui est le plus grand écrivain japonais de son temps écrit un livre par an donc il est quand même assez prolifique il a un style qui est philosophique, poétique, réaliste et un petit peu avec du fantastique et de la science-fiction voilà ça c'est vraiment son style donc par exemple dans 1Q84 qui est la première saga que j'ai lu de lui puisqu'il y a encore 2 romans ensuite on va suivre Tengo et Aomame qui sont un homme mais une femme qui au début ne se connaissent pas du tout qui vont vivre une vie normale à Tokyo il me semble mais il y a toujours des éléments fantastiques qui vont surgir par exemple ils voient 2 lunes dans le ciel alors ce n'est pas tiré par les cheveux ce n'est pas trop à caractère science-fiction en mode ils sont dans un monde enfin ce n'est pas trop tiré par les cheveux quoi parce que sinon c'est un style que je n'aime pas du tout mais c'est écrit avec tellement de beauté de légèreté, de poésie il se passe tout de même des choses on ne s'ennuie pas du tout durant ces 3 tomes croyez-moi mais ça n'a rien à voir avec la littérature occidentale, américaine peu importe celle que vous connaissez il faut vraiment les lire pour comprendre son style en plus ils ont été adaptés en poche donc ils valent plus 23 euros l'unité mais 7 euros et quelques ils valent vraiment le détour moi je sais que je les ai lus lorsque j'étais en seconde seconde, première et un truc du style parce qu'ils sortaient au fur et à mesure et je crois que c'est la saga la plus magnifique que j'ai lue de ma vie parce que c'est absolument unique on va du coup évoquer les liens sociaux un petit peu les caractères fantastiques avec cette lune les espèces de mondes en parallèle avec le passé, le présent et le futur qui s'entrecroisent on va également parler de sectes de choses qui font appel aux rêves donc à l'onirisme je vous jure c'est absolument exceptionnel je le défends bien j'espère mais vraiment ça mérite le détour un autre de ces livres qui est assez exceptionnel c'est la fin des temps voilà, c'est très original c'est un homme qui n'a pas de prénom je crois et ce n'est pas bizarre chez Murakami en fait il se focalise plus sur les actions que sur les personnages voilà en fait il va se rendre chez un vieux savant qui l'a engagé donc un informaticien va prendre un ascenseur sous la terre et il va se retrouver entouré de gens hyper étranges c'est un peu comme un Alice au pays des merveilles il va aller de découverte en découverte nous on va être en mode mais on rêve c'est absolument incroyable mais dans le bon sens genre ce n'est jamais too much puisque c'est toujours sur une base réaliste voilà ce n'est jamais complètement fantastique mais c'est juste absolument incroyable voilà et le dernier que j'ai mis c'est le tout dernier que j'ai lu celui-ci s'inscrit plus dans le réel avec des hommes sans femmes c'est du coup un recueil de nouvelles avec 7 nouvelles qui vont parler des liens entre les hommes et les femmes alors celui-ci comme je vous le dis il est plus inscrit dans le réel avec certaines situations encore une fois un peu fantastiques mais ça l'est moins et ça fait moins appel au rêve que celui-ci c'est pour ça aussi que je l'ai moins aimé je pense parce qu'on retrouve moins son style unique je ne sais pas comment vous dire d'autre que par exemple avec ces deux là celui-ci ouais il est plus réaliste du coup c'est moins original la plume est moins incroyable mais il est tout de même bien et du coup ça vous montre qu'il peut écrire autant du réalisme que du fantastique onirisme et tout ça le suivant alors il a été écrit pas par un japonais mais il se déroule au Japon du coup je l'ai mis dans cette vidéo c'est Geisha de Arthur Golden ce livre-ci je l'ai lu deux fois la première fois ça doit faire au moins 6 ans un été et la dernière fois c'était en mars dernier avant d'aller au Japon voilà parce que je voulais me réimmerger dans l'atmosphère nippone à Kyoto puisque j'ai eu la chance de visiter Kyoto et ce livre est absolument incroyable du coup comme son nom l'indique on va suivre une jeune fille qui au début du roman à 9 ans s'appelle Sayuri et est vendue par son père à une maison de plaisir de Kyoto donc elle va être entraînée pour être future une geisha donc au début elle est apprentie une geisha elle est sous l'autorité d'une une geisha très reconnue mais qui est hyper horrible avec elle voilà donc tout son entraînement va ou commencer donc le rituel du thé la science du chant de la danse de la réception également de l'amour parce que les geishas elles couchaient quoi c'était comme des prostituées un petit peu plus stylées on va dire c'est un peu horrible ce que je dis mais voilà donc c'est absolument une lecture brillante alors c'est fictif ce n'est pas une histoire vraie mais ça aurait très bien pu l'être il a été adapté au cinéma je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique quand ce sera le cas je vous proposerai du coup une partie 3 des romans bien adaptés au cinéma mais voilà c'est un roman je pense qui est très très intéressant pour se plonger dans la culture nippone du 20ème siècle il me semble voir du coup le Kyoto de ses des années là avec le quartier de Dion qui était le quartier de Geisha et qui l'est toujours actuellement que j'ai eu la chance de me parcourir un petit peu c'était absolument incroyable en fait de se dire que je foulais les pas j'étais sur les lieux d'un livre que j'ai adoré qui se déroulait là-bas voilà c'est quand même assez impressionnant je vous le conseille vivement l'avant-dernier auteur que j'avais très envie de vous parler c'est Yuni Kiro Ntanizaki alors Yuni Kiro Ntanizaki il est vieux il est né en 1886 et mort en 1965 je vérifie et il est considéré comme Soseki comme l'un des plus grands écrivains japonais du 20ème et il a laissé une oeuvre absolument colossale derrière lui et ce livre 4 soeurs a été interdit puisqu'il a été jugé en dehors des mœurs de l'époque je pense que vous connaissez un petit peu les japonais qui sont très sur la bien séance très sur le respect alors c'est agréable quand t'es touriste mais quand tu sors un peu du chemin c'est très compliqué du coup eux ils ont vraiment des enfin il ne faut on peut parler un mot plus haut que l'autre et tout ça et ce livre a été jugé un petit peu scandaleux donc que je vous raconte alors déjà celui-ci je l'ai lu il y a très longtemps il y a au moins 6 ans un été je l'avais absolument dévoré il fait 850 pages donc c'est quand même une belle bête mais on va suivre du coup 4 soeurs comme son nom l'indique qui habitent à Osaka qui sont issus d'une vieille famille de commerçants aisés et en fait à la mort de leur père pendant l'entre-deux-guerres et ben leur situation va complètement évoluer elles vont s'émanciper il y en a une qui va se marier avec un homme un petit peu différent pas celui qui va veiller sur elle et tout ça elle va être indépendante elle va travailler donc forcément à l'époque on s'achoque et c'est en dehors des dictates mais voilà on va suivre du coup les 4 soeurs je vous avoue que je ne sais plus trop trop ce qu'il se passe mais il se passe plein de choses parce qu'il y a 800 et quelques pages j'ai le souvenir que c'est un livre dans lequel il se passait justement pas mal de choses et que ce n'était pas très lent c'est écrit d'une façon absolument magnifique j'ai un autre livre de lui qui est journal d'un vieux fou que j'ai vraiment hâte de lire parce que Danizaki ça avait été vraiment un coup de coeur voilà je vous le conseille vivement et si vous avez un peu la flemme de lire lui et ben il en a écrit plein d'autres et le dernier auteur que j'avais envie de mentionner j'ai seulement un livre parce que l'autre j'ai été déçue c'est les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa qui également avait été choisi au club lecture MS donc je remercie ce club je remercie le French Book Club que nous gérons actuellement parce que grâce au club lecture en fait ça nous permet de découvrir plein de choses niveau lecture et c'est quelque chose de très très enrichissant donc les délices de Tokyo qui a été très bien adapté au cinéma je vous le conseille du coup je ne l'ai pas mis dans une vidéo bien adaptée au cinéma donc il y aura une partie 3 des romans bien adaptés au cinéma c'est convenu à voir dans plusieurs mois du coup on va suivre un jeune homme qui s'appelle Zeltaro qui travaille en fait dans une petite échoppe à Tokyo dans laquelle il fait des dorayaki donc ce sont des espèces de pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges à Tokyo j'en avais vu j'en ai pas goûté honte à moi voilà j'ai eu peur sûrement et en fait cette affaire n'est pas très prospère il a un patron ou une patronne il me semble assez difficile il continue de faire mais ce n'est pas très bon il n'y a pas full jusqu'à ce qu'une vieille dame de 70 et quelques années arrive elle s'appelle Dokue et elle va faire tourner la boutique de façon impressionnante elle a une recette de dingue elle travaille comme une folle et du coup il va accepter ils vont se lier d'amitié ils vont faire tourner ça ensemble c'est un livre très peu épais il fait 200 et quelques pages mais c'est tout dans les relations sociales c'est tout dans la contemplation de c'est un livre magnifique quoi vraiment il va se passer des choses pas énormément mais c'est vraiment sur l'évolution de deux personnages de situation voilà je ne sais pas comment vous dire d'autre c'est écrit avec énormément de poésie et de beauté et j'ai vraiment adoré ce livre là et autant le rêve de Ryosuke je ne l'ai pas du tout aimé et d'ailleurs je crois que je l'ai vendu voilà c'est l'autre livre de l'auteur que j'ai lu et celui-ci c'est vraiment un petit bijou donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que mes bégaiements ne vous auront pas saoulé je suis désolée je suis dans une phase en ce moment où je rebégaye beaucoup je ne sais pas vraiment pourquoi enfin si je pense qu'il y a pas mal de choses qui me stressent en ce moment donc forcément ça se ressent il faut vraiment que je respire mais voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas j'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plein d'idées d'auteurs japonais à découvrir surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu ce que vous me recommandez ou non ce que vous souhaitez découvrir etc n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications normalement les vidéos vont continuer de sortir le mercredi soir à 18h sinon je vous tiendrai bien sûr informé sur Instagram voilà je vais continuer de me poster à la même fréquence pour vous divertir parce que ça me fait plaisir parce que ça vous fait plaisir donc c'est cool on va pas se laisser abattre par ce qu'il se passe en ce moment n'hésitez pas également à me soutenir avec mon lien dans la barre d'infos qui est un lien utip sur lequel vous pouvez regarder quelques vidéos qui en fait me donnent quelques centimes si vous souhaitez un petit peu soutenir mon travail ce serait vraiment hyper hyper sympa à vous merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bien sûr sur le blog et sur Instagram à la semaine prochaine bye bye